Le livre d'Edouard Louis, on va poursuivre avec vous, si vous voulez bien Edouard Louis, parce que j'avoue, je m'attendais à tous, sauf à ça, un jour, c'est-à-dire à un jeune homme comme vous, de 21 ans, normalien, donc a priori, on le voit, étudiant, qui vient d'un milieu ouvrier, qui raconte, et qui raconte l'histoire d'un adolescent qui n'est pas du tout celui que les autres voudraient qu'il soit. Le livre s'intitule « En finir avec Eddie Belgueul », c'est aux éditions du Seuil, et Romand, tiens donc, Romand, qui est-il, ce Eddie Belgueul ? – Eddie Belgueul, il est évident que c'était moi, en fait. – Vous dites « c'était » ? – Oui, c'était moi, avant que je le tue, avant que je décide d'en faire autre chose, avant que je devienne autre chose, peut-être que mon livre est ça aussi, une invitation à devenir ce qu'on est, à devenir soi-même, et pas à être ce qu'on a été à un moment donné, et ce qu'on a fait de nous. – Ce qui est passionnant dans votre livre, Edouard Louis, c'est qu'il décortique aussi bien la naissance de la sexualité que le milieu social, et la possibilité, ou pas, d'y échapper. C'est un des thèmes du roman de Donna Tartt, également. On est dans le nord de la France, fin des années 90, début des années 2000, en plein XXIe siècle, dans un endroit où l'homosexualité, ça n'existe pas, ça ne se dit pas, les PD, c'est pas possible, comme vous le dites. Vous, vous employez le mot, tout de suite, et c'est la scène d'ouverture de ce livre, qui est extrêmement forte, les deux premières pages. Deux grands qui arrivent vers Edouard, Eddy, belle gueule, il a 10 ans, et qui disent, après avoir craché, prends ça dans ta gueule. Pourquoi ? – Parce que j'ai... Évidemment, vous disiez que mon livre parle de sexualité et d'un milieu social, c'est parce que ce que je crois, c'est que la sexualité en elle-même ne veut pas dire grand-chose, ou en tout cas, elle entre toujours en résonance avec un milieu social. Et en vérité, mon livre parle moins, je crois, de la sexualité, de la découverte de la sexualité, que l'impossibilité de la sexualité, l'impossibilité de certaines sexualités, et l'impossibilité de certaines sexualités dans certains milieux sociaux, et notamment parmi les classes les plus pauvres. Et en effet, le livre raconte comment j'ai été, dès l'enfance, dès le début, en raison de mon efféminement, avant même que je sache que j'étais homosexuel, comment j'ai été l'objet des crachats, de l'insulte, les salpés, les pédales, les tapettes, etc. – Vous employez les mots, pédé, pédale, tantouse, tapette, et vous dites qu'ils agissent exactement comme les stigmates chez les Grecs. C'est-à-dire, expliquez-nous. – C'est-à-dire qu'on marque des individus comme ne faisant pas partie de la société, comme étant indésirable dans la société, dans certains mondes, dans tous les mondes d'ailleurs, où ces individus sont rejetés. Évidemment, il était important pour moi de dire les mots, comme ça, d'essayer de penser un procédé littéraire qui me permette de restituer les mots, puisque une violence, c'est toujours la violence d'un langage. Et il est évident que si j'avais dit homosexuel ou arabe, je ne disais pas la même chose que si je disais, et ce que j'ai essayé de faire, ça le pédé ou ça le crouille. Et voilà, puisque cette violence, elle s'exprime aussi dans ces façons de parler. – Il y a deux niveaux de langage, c'est ça aussi qui fait que le livre est très réussi, c'est que d'un côté, il y a le langage d'Édouard Louis, devenu le jeune homme que vous êtes, passé par un bac théâtre, et puis également aujourd'hui étudiant anormal. Et puis, il y a le langage plus délié, on va dire, de comment qu'on parle là-bas en Picardie chez vous, c'est ça ? – Absolument, c'est le langage de l'exclusion, c'est le langage de la domination sociale, c'est le langage des déshérités, de ceux qui se sont mis dehors du système scolaire, de ceux qui n'ont pas les outils pour parler, comme peuvent le faire des individus plus dominants, plus favorisés. Et évidemment, cette violence, elle existe aussi dans cette dépossession. Et c'est parce qu'on est dépossédé qu'on en vient à dire « ça le pédale » ou « ça le crouille ». – Une chose est très frappante, parce que la grille de lecture que vous proposez, c'est celle du contexte social. Vous écrivez, page 195, que cette attirance pour les hommes s'explique en réalité, je vous cite, « comme la volonté d'aller contre votre famille, d'aller contre votre village ». C'est-à-dire ? – En vérité, ma volonté d'être contre est venue bien après, et je crois que c'était un des enjeux de mon livre. Quand on lit les livres merveilleux et bouleversants d'Annie Ernaud, par exemple, ou le Retoirins de Didier Ribon, on peut avoir parfois l'impression que le transfuge de classe, celui qui fuit son milieu, celui qui veut se réinventer, c'est quelqu'un comme ça qui a toujours été pris de liberté, qui a voulu autre chose, etc. Moi, j'ai voulu montrer au contraire que cette trajectoire, à un moment donné, elle a été vécue comme par défaut, que j'ai été jetée, qu'avant de renier mon milieu, c'est mon milieu qui m'a renié. – C'est incroyable, vous dites, je ne voulais pas fuir. Je ne voulais pas fuir. La fuite, pour moi, était au début, ensuite, je me l'assurais appropriée pour faire autre chose, pour faire des études, pour faire un livre. Mais à ce moment-là, la fuite, c'était quelque chose, oui, dont je ne voulais pas. J'aurais tout donné pour ne pas fuir et pour correspondre aux attentes, pour être masculin, pour jouer au foot, pour aimer les filles, tout simplement. – Vous auriez tout donné, sauf quoi ? L'abandon de votre identité masculine ? – Oui, absolument, parce que je ne l'avais pas. En tout cas, c'est ce qu'on me faisait comprendre. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était d'avoir cette identité masculine. – Il y a une chose qui est très frappante, ce sont ces années, entre le collège et le lycée, où vous expliquez que vous êtes en lutte, d'un côté, entre la volonté de devenir un dur, comme on dit au village, affirmer ce que c'est qu'un homme, et puis la volonté du corps, qui vous pousse vers le corps des hommes, qui gagne. C'est la volonté, vraiment ? – Qui gagne, a posteriori, c'est moi qui ai gagné. – Et quel mois ? – Le mois de maintenant. Mais en tout cas, il est évident que ce qu'on est, ce qu'on devient à un moment donné, se retrouve toujours au carrefour de plusieurs choses, de plusieurs possibilités. Moi, j'ai voulu devenir un dur, je n'y arrivais pas, je n'ai jamais réussi. Qu'est-ce que c'est un dur, pour faire bref ? – Un dur, c'est un vrai garçon, qui est très masculin, qui aime le foot, qui aime le sport, qui aime les filles, qui parle des filles, et en tant qu'enfant différent, en tant qu'enfant qui ne correspondait pas à ça, ça n'a pas marché. On disait tout à l'heure qu'on allait faire un plateau sur l'enfance, et moi, quand on me dit ça, je suis un peu gêné, je me sens un peu en porte-à-faux, parce que mon livre est plutôt un livre qui traite des enfants gâchés, des enfants disparus, parce que les enfants sont différents, parce qu'ils sont pédés, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont gros, je ne sais pas, moi j'étais homosexuel, mais ce sont des choses qui se reproduisent infiniment, infiniment, et qui n'ont pas changé. – Philippe Besson, dans votre roman, La Maison Atlantique, on a Raphaël, ce jeune homme qui, à 18 ans, va découvrir sa sexualité, d'abord avec une fille, une deuxième fille, et puis un jour avec un homme, alors qu'il pense aimer. Le corps des femmes, il va avoir une expérience homosexuelle. Est-ce qu'il ressent cette honte dont peut parler dans son livre Édouard Louis, et également cette manière d'aller contre son milieu, d'aller contre son père ? – Oui, mais c'est ça, je pense qu'à la différence d'Eddie Belgueil, il ne ressent pas de honte, ou de rage, ou de volonté, justement, d'aller, enfin, de surmonter quelque chose. Au contraire, aller vers les garçons, c'est au fond le produit de l'indistinction sexuelle de l'époque. En revanche, il veut aller contre son père, c'est-à-dire que c'est une transgression. Il sait qu'en faisant cela, il pose un acte qui déplaira souverainement à son père. Donc c'est une forme de provocation. C'est ça qu'il veut faire. C'est à un moment dire à son père, voilà, je te nargue, et maintenant, cet acte que j'ai posé, c'est un acte de résistance, pas du tout, c'est le contraire, c'est un acte de résistance qui fait qu'on doit répondre. – Absolument, oui, parce que j'imagine que c'est un écart de classe, en fait. – Et en même temps, en lisant votre livre, j'ai vraiment eu le sentiment que vous étiez un personnage de Philippe Besson, un personnage de ses romans, qu'on a déjà lus dans Un garçon d'Italie, par exemple. Non ? – Je ne sais pas. – Oui, ça pourrait être le petit frère de Lucas, d'Un garçon d'Italie, oui. – Non, mais il y a chez les personnages d'Edouard Louis, la rage et la honte, et c'est ça les moteurs de ce personnage-là. – Il y a la colère, hein ? – Elle s'est apaisée, la colère ? – La colère s'est tout à fait apaisée, et mon livre n'est pas un livre en colère. Enfin, c'est un livre qui, j'espère, rendra certaines personnes en colère, qui auront envie de changer l'état des choses, qui auront envie de changer les choses, mais pas en colère contre les gens que je décris, contre ces individus, ces garçons qui, au collège, m'ont craché au visage chaque jour, etc. – Même si le tableau, pardonnez-moi, est assez noir, je reviens au milieu social, qui est la grille de lecture, me semble-t-il, de ce roman. Vous incitez énormément sur la méfiance, dans ce village, à l'encontre de la médecine, sur l'hygiène du corps qui est déplorable, sur le racisme, sur l'alcoolisme, sur le mariage consanguin, sur la déscolarisation, sur la violence, c'est extrêmement sombre tout de même. – Parce que c'est un milieu, oui, qui subit une extrême dépossession, et je pense qu'il était important de dire ça. – Je crois que c'est, en fait, un monde dont on ne parle pas, dont on ne parle jamais, en fait. Quand on parle des classes populaires, on parle des ouvriers, etc. Non, on n'était pas ouvrier, on était moins que ça. Et ce que je raconte souvent, parce que c'est assez… ça illustre bien le propos, c'est que quand j'ai rendu le manuscrit à plusieurs éditeurs, un des éditeurs m'a dit, on ne le publie pas parce qu'on ne croit pas un instant à ce que vous dites, parce que c'est trop caricatural, parce que ça, ça n'existe pas. – C'est ce qu'on vous a dit à Paris. – C'est ce qu'on m'a dit, et évidemment, ce sont des individus éditeurs parisiens privilégiés qui ne savent pas ça, et qui ne savent pas que ça existe. Et précisément, mon livre est une manière de montrer tous ces mondes qu'on cache tellement qu'on les rend invisibles et indicibles. – Publié au Seuil, je rappelle que le Seuil publie l'excellent livre de Pierre Rosanvalon qui s'appelle « Le Parlement des Invisibles » et on en reparlera dans cette émission un petit peu plus tardivement, dans quelques semaines. Jusqu'où sommes-nous déterminés ? Par notre milieu social, notre origine, c'est la question que vous posez, vous y apportez, vous, une réponse qui vaut pour vous votre parcours, la réponse cette fois-ci de celui qui a eu le temps de passer de l'autre côté, le transfuge. – Non, moi, ce que je crois, c'est que même ma trajectoire de transfuge est le fruit de tout un ensemble de déterminismes. Justement, ce que je dis dans le livre, c'est qu'on n'a pas voulu de moi et que ma trajectoire n'a pas été justement le fruit d'une volonté, d'une liberté, etc. mais le fruit de déterminismes, c'est-à-dire d'homosexuels qu'on ne veut pas dans certains milieux encore plus que dans d'autres et qui donc sont chassés d'ici. En vérité, cette trajectoire est une trajectoire qui est assez fréquente, enfin très rare en même temps, mais je ne suis pas le premier gay qui fuit son milieu social, qui est contraint à le fuir et qui devient autre chose. – Vous écrivez un livre, ça, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, on évoquait juste avant cette émission avec Philippe Besson et Hervé Guibert, Guillaume Dustan, qui ont fait de la littérature avec ça, c'est ce que vous avez réussi à faire. En écrivant ce livre, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un risque qui est l'arrogance du transfuge, précisément, avec le mépris de classe, avec la volonté un peu revancharde de décrire, de dire ce qui n'est pas ? – Précisément, je connais ce risque, c'est toujours très difficile d'écrire une critique comme ça de la violence des mondes très pauvres, mais justement, c'est contre les critiques classistes, c'est contre les critiques arrogantes, c'est contre la critique conservatrice, en vérité, que j'ai voulu écrire mon livre pour justement restituer cette violence-là dans des déterminismes, dans une histoire, dans une classe, dans des mécanismes qui sont bien au-delà des individus. Et évidemment, mon livre excuse tout, mon livre pourrait s'appeler « Les excuses sociologiques » et je déresponsabilise tout le monde. – C'est plus bon. – Sans sociologie. Il y a un peu de sociologie, quand même, dans votre roman. – Un petit peu, quand même. – Pardonnez-moi, mais ce livre est extrêmement fort sur le portrait de la mère, sur le portrait du père, sans aucune tendresse, avec beaucoup de vérité. Vos parents ont-ils lu le livre ? Qu'en ont-ils pensé ? – Non, ils ne l'ont pas lu, je crois. Ma mère en a accusé réception. Je crois qu'elle a été quelque peu blessée, ce que je peux comprendre. Mais les gens qui ont lu le livre et qui l'ont commenté m'ont dit que ce livre contenait parfois aussi beaucoup de tendresse, etc., pour la figure de la mère. Et évidemment, si ma mère s'est sentie blessée, elle ne devrait pas. Quant à mon père, il ne veut plus me voir depuis bien longtemps maintenant. Et c'est aussi ce que je raconte un peu dans le livre. Enfin, c'est en filigrane, c'est arrivé plus tard. – Une fuite, c'est toujours un aller, sans retour, pas de billet retour ? – Alors, je ne sais pas. Il y en a qui sont revenus, qui en ont fait des livres. Je ne sais pas si je reviendrai. On verra, vous me le direz. – En tout cas, bienvenue en littérature. – Merci beaucoup. – En finir avec Eddy Belgueul. – Sous-titrage Société Radio-Canada